Bienvenue dans les adresses de Philippines pour Madame Figaro. Aujourd'hui, on est au Hangar Y, à Meudon, qui est un espace dédié à l'art, à la culture et aux sciences. On y trouve un parc, mais aussi des expositions et tout un historique autour du ballon dirigeable. Je vous emmène. Déjà, il y a un parc de 9 hectares avec une très jolie pièce d'eau centrale, un bassin, qui est vraiment situé au centre d'une perspective qui a été imaginée par André Le Nôtre, le paysagiste de Louis XIV. Autour de ce bassin, il y a tout un parcours itinérant avec des œuvres d'art, d'artistes actuels, comme Sarah Lucas, juste ici, ou encore Christian Boltanski. Je ne sais pas si vous entendez. Ce parcours, c'est un petit peu comme une chasse au trésor culturelle. Le restaurant, en fait, c'est un bâtiment assez intéressant avec un look assez contemporain, avec une vue sublime sur le bassin. À sa tête, il y a un super chef qui s'appelle Guillaume Sanchez. Mais la pièce maîtresse du lieu, c'est ce bâtiment. Bon, là, on est dans un bâtiment assez impressionnant, qui est en fait un bâtiment historique, classé qui date du 19e siècle. Et c'est ici qu'on a réussi pour la première fois, en 1884, à diriger un objet volant. Et ça a été une énorme révolution. Ici, on peut retrouver une expérience immersive qui retrace toute l'histoire du lieu, mais aussi une exposition biannuelle. L'exposition actuelle s'appelle Prendre le soleil. Et elle met vraiment à l'honneur le soleil comme source d'inspiration pour les artistes contemporains. Maintenant, je suis avec Aurélie Baron, qui est directrice artistique et co-commissaire de l'exposition. Aurélie, quelle est, selon vous, une des œuvres les plus étonnantes ? On a choisi de commencer cette exposition dans les rayons du soleil. Et je trouve que cette œuvre de l'artiste américaine Anne Lindbergh est particulièrement révélatrice de cette idée de venir prendre le soleil dans le cadre de cette exposition. Il était très important pour nous d'apporter une dimension scientifique parce que la relation art-science fait partie intégrante de l'identité du hangar Y. D'ailleurs, il était très important pour nous d'intégrer du second degré dans cette exposition qu'on retrouve notamment au travers des photographies de Martine Pars dans des positions un peu incongrues, prendre des bains de soleil. Et en attendant de revoir le vrai soleil, je vous invite à venir ici pour déjà déconnecter, ensuite nourrir votre esprit. Et je vous dis à la semaine prochaine.